Salut les Easy Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs. Septième vidéo en partenariat avec Battery Magazine dont je salue tous les lecteurs. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à Jason Rouleau, batteur de Symfony X avec un rythme en 7.4, extrait du morceau Nevermore. C'est parti ! Par souci de droit d'auteur, comme dans la vidéo sur le Shuffle Blues, de Garinovac, je n'ai pas utilisé le morceau original mais une petite création dans le même esprit pour illustrer mon propos. Je vous invite bien sûr à aller écouter la version originale de Symfony X, le lien est dans la description de la vidéo. Voyons d'abord comment aborder ce rythme en 7.4. 7.4, ça veut dire que nous avons une mesure à 7 temps dont l'unité de temps est la noire. Dans le pattern joué par Jason Rouleau, on peut entendre deux boucles distinctes, une à 3 temps et une à 4 temps, qui vont se décomposer de la manière suivante. 1, 2, 3. On entend bien la mesure à 3 temps. Et la deuxième boucle, elle, à 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et on entend bien la mesure à 4 temps. Ça va nous simplifier grandement l'exécution. Bien sûr, ce découpage s'applique à ce rythme en particulier et n'est pas la solution miracle pour toutes les mesures à 7 temps. Parfois, nous aurons besoin de compter 5 plus 2, 2 plus 5, 3 plus 4, 4 plus 3. Tout va dépendre des appuis forts du rythme. Et justement, si vous n'avez pas trouvé le type de mesure à jouer, commencez par chercher les appuis forts du rythme. Ils vous donneront le découpage pour savoir si c'est une mesure à 5, 7, 9, 11, etc. Dans l'exercice 1, pour nous familiariser avec le 7, 4, nous allons simplifier la partie de grosse caisse en supprimant la phrase de double pédale. Sous-titrage Société Radio-Canada Exercice 2 Exercice 2 Attardons-nous maintenant uniquement sur la partie en double pédale et essayez de ressentir le découpage 3 plus 4, comme ceci. Tom 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 Sous-titrage ST' 501 Avec l'exercice 3, intégrons progressivement la double pédale dans la première partie du rythme à 3 temps. Sous-titrage ST' 501 Maintenant dans l'exercice 4, jouons la double pédale sur la deuxième partie du rythme à 4 temps. C'est parti ! C'est parti ! Exercice 5, et bien ça y est, je crois que vous êtes prêts à jouer le rythme en entier. C'est parti ! C'est parti ! Et pour affirmer notre jeu en 7-4, le sixième exercice sera l'enchaînement des exercices 1, 3, 4 et 5. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ne vous découragez pas et exercez-vous à décrypter ce type de mesure très utilisé maintenant dans tous les styles, que ce soit le métal, le jazz, la musique du monde, etc. Soyez curieux et essayez d'écouter tous les jours un morceau avec ce type de mesure pour aiguiser votre sens de l'analyse. Avec l'entraînement, vous verrez que ce nouveau mode de pensée deviendra naturel pour vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez participer au développement de EasyDrumming, rendez-vous sur tipeee.com. Le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que toutes les infos concernant ma méthode ethno-rythme. Un grand merci à Batterie Magazine et à tous ces lecteurs assidus. N'oubliez pas que le travail et la patience sont vos meilleurs atouts pour progresser. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Salut les EasyDrummers, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501